Salut Romain, ça va ? Ah non, je crois que j'ai une maladie rare. Ah, qui c'est qui t'a dit ça ? J'ai deviné tout seul. Hum, hum, t'as quoi exactement ? Un peu de température, j'ai mal à la gorge. Ah, d'accord, genre une angine, quoi. C'est pas du tout une maladie rare, par contre. Si, parce que d'habitude, je suis jamais malade. Ah, voilà, yes, j'en étais sûr. Du coup, c'est rare. Oui, 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 non, j'ai, mais... Et comme je suis malade, c'est une maladie rare. Voilà, j'ai, mais non, vraiment, pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe du tout. Est-ce que vous savez ce que c'est le 1er octobre ? C'est l'anniversaire d'André Rieux. Non, en fait, non, c'est pas ça. Enfin, si, mais on s'en fout. On s'en fout pas. Il est sûrement très sympa, André Rieux, mais non, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Le 1er octobre, c'est la journée internationale de la maladie de Gaucher. Et vous savez pas ce que c'est la maladie de Gaucher. Non. La maladie de Gaucher, ça n'a rien à voir avec la main dont vous vous servez pour écrire ou pour tout le reste, ça, c'est pas une maladie. La maladie de Gaucher, c'est une maladie génétique. La maladie de Gaucher, c'est une maladie lysozomale ou lysozomiale. Ouais, bon, ok, on va juste l'appeler la maladie de Gaucher. Il en existe 3 types. Le 1er, qui est le plus fréquent, parce qu'il touche 95% des malades, et 2 autres formes qui sont plus rares et plus graves, et qui touchent le système nerveux. Bon, mais je sens que je vous ai titillé avec cette histoire de maladie lysozomale. Ou myale. Vous voulez savoir, vous êtes curieux, vous voulez comprendre. Écoutez, c'est pour ça que je vous ai. Pour schématiser, la maladie de Gaucher, elle entraîne un déficit d'une enzyme dont on se sert pour dégrader certaines substances qui, du coup, s'accumulent dans les lysozomes. Et les lysozomes, c'est des composants d'un certain nombre de nos cellules, et du coup, les cellules en question, elles fonctionnent plus correctement. Et en l'occurrence, ça touche essentiellement les cellules du foie, de la rate et de la moelle osseuse. Les signes de la maladie de Gaucher, ça peut être de la fatigue, des douleurs et une fragilité au niveau des os, souvent dans les jambes ou le bassin, mais aussi le ventre qui grossit et qui devient douloureux, et des problèmes au niveau des éléments qui composent le sang et qui sont fabriqués dans la moelle osseuse. Comme une baisse du nombre de globules rouges ou des problèmes de coagulation avec des saignements au niveau des gencives et du nez, par exemple, ou avec des hématomes qui apparaissent comme ça sans se cogner ni rien. Bon, mais vous savez pourquoi vous ne saviez pas tout ça ? Pourquoi vous ne connaissiez pas la maladie de Gaucher ? Parce que la maladie de Gaucher, c'est une maladie rare. Pour vous donner une idée, on dit qu'une maladie est rare quand elle touche moins d'une personne sur 2000. Et la maladie de Gaucher, elle touche une personne sur 60 000 dans le monde. En France, elle touche 500 personnes. Donc vous voyez, c'est rare. Alors, vous allez me dire « Oui, mais bon, quand on est malade, que la maladie soit rare ou pas, c'est pareil. On est malade. » Et je vais vous répondre « Eh ben non. » Eh ben non, mais pour comprendre pourquoi, on va faire un rapide petit rappel sur ce qui se passe quand on est malade. Quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Et la première chose que doit faire le médecin pour savoir comment vous soignez, c'est de trouver quelle maladie vous avez. Ça s'appelle faire un diagnostic. Pour ça, il va vous poser des questions et vous examiner pour trouver les signes, les symptômes que vous avez depuis combien de temps, à quelle occasion ils sont apparus, etc. Parfois, ça suffit. Si les signes sont clairement ceux d'une maladie précise, le médecin a posé son diagnostic, emballé, c'est pesé. Mais parfois, c'est un peu plus compliqué. S'il y a un doute ou s'il faut plus de renseignements pour être sûr, le médecin peut demander des examens, comme une radio, une échographie, un scanner, etc. Ou des analyses, comme des prises de sang ou d'autres trucs. Et là encore, si les résultats et les symptômes collent parfaitement avec ceux d'une maladie, hop, le diagnostic est posé. Mais parfois, c'est un peu plus compliqué. Ça peut arriver que les signes, les résultats des examens et des analyses, ils ne collent pas de façon évidente avec la checklist d'une maladie connue. Donc, le médecin peut vous envoyer voir un spécialiste en fonction du genre de signes que vous avez. Là, le spécialiste, il recommence tout, il fait à peu près la même démarche. Sauf que bon, c'est un spécialiste. Il est habitué au truc un peu plus pointu dans son domaine. Donc, hop, il trouve. Et bim, diagnostic, vous savez ce que vous avez. Mais parfois, c'est un peu plus compliqué. Parfois, le spécialiste, il ne trouve pas non plus. Donc, vous allez voir un autre spécialiste, puis un autre, puis un autre. Parfois, personne ne trouve. Parfois, on finit par vous dire que c'est dans votre tête. Parfois, vous ne lâchez rien. Et on finit par trouver. Alors, le temps entre le moment où on commence à chercher et où on trouve, ça s'appelle l'errance diagnostique. Pierre Lapin avait très bien raconté tout ça dans la vidéo dans laquelle il nous parlait de sa myopathie de Becker. Je vous remets le lien dans la description de la vidéo. Et je vous invite à retourner la regarder. Eh bien, quand on a une maladie rare, cette errance diagnostique, elle dure en moyenne 4 ans, voire 10 pour la maladie de Gaucher. 10 ans à se demander ce qu'on a, à avoir peur de jamais trouver, à douter, à s'inquiéter, c'est hyper long. Surtout que pendant ce temps-là, vu qu'on ne sait pas ce que vous avez, on ne peut pas vous soigner. Oui, parce que c'est pas mal à ça que ça sert, un diagnostic. Quand on connaît la maladie, on connaît le traitement à donner. Enfin, quand il y en a un. Oui, parce qu'un autre truc pénible avec les maladies rares, c'est qu'il y a des traitements spécifiques, c'est-à-dire des traitements vraiment destinés à cette maladie, que pour 5% d'entre elles. Pour la maladie de Gaucher, par exemple, il y a des traitements, et plus tôt ils sont commencés, plus ils permettent de ralentir l'évolution de la maladie, et donc d'éviter des lésions irréversibles. Donc, vous voyez, l'errance diagnostique, c'est du temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus ! Mais même pour les maladies qui n'ont pas de traitement spécifique, ou qu'on n'en a pas encore, c'est important pour la patiente ou le patient qu'il y ait un diagnostic et d'être reconnu comme ayant une maladie rare. D'abord parce que psychologiquement, ça enlève un poids. Toutes les personnes concernées à qui j'en ai parlé me l'ont dit. On n'est pas fous, on a vraiment une maladie qui existe, on va arrêter de chercher, on est fixé. Alors, c'est un autre combat qui commence, mais quitte à se battre, autant savoir contre qui on se bat. Et puis un autre truc positif, c'est qu'avoir un diagnostic et être reconnu comme ayant une maladie rare, ça permet aussi de rentrer dans un circuit de soins spécialisé, c'est-à-dire d'avoir une prise en charge vraiment adaptée à sa maladie. Bénéficier des traitements spécifiques quand il y en a, et aussi des autres traitements qui ne sont pas forcément pile destinés à la maladie qu'on a, mais qui peuvent aider quand même, et qui peuvent aussi freiner la maladie, ou au moins limiter ses effets. Ça permet aussi d'avoir accès aux derniers progrès en matière de recherche, parce que oui, quand même, il y en a, voire de participer à des études cliniques sur des nouveaux traitements. Et puis il y a aussi tout le reste, comme être en lien avec des équipes spécialisées dans des centres de référence pour les maladies rares, parce que comme on vient de le dire, les traitements spécifiques de la maladie, ce n'est pas les seuls traitements qu'on peut proposer. Et puis il y a aussi la kinésithérapie, l'ergothérapie, les psychologues, etc. Sans oublier quelque chose qui peut paraître anecdotique vu de l'extérieur, mais qui est en réalité hyper important, l'accès aux associations de patients. Globalement, on est d'accord que quand on vit quelque chose, ça fait du bien d'en discuter avec des gens qui vivent la même chose. Alors, imaginez quand c'est quelque chose comme une maladie rare. Un truc éprouvant, un truc qu'on a cru être le ou la seule à vivre pendant des années. Rien que pour ça, les associations, c'est ultra important. Et en plus, ça permet d'avoir des tips, des renseignements précieux sur sa maladie et sa prise en charge. J'ai dit que c'était hyper important ou pas ? Je ne me souviens plus. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, les associations, elles se sont même regroupées en plateforme des maladies rares. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour celles et ceux qui sont intéressés. Donc, vous voyez, dans tous les cas, le diagnostic, une fois qu'il est posé, il change la vie. Et plus tôt il est posé, mieux c'est à tout point de vue. Bon, mais alors, pourquoi il n'y a pas de traitement spécifique pour les maladies rares ? Déjà, pour trouver un traitement, il faut en chercher un. Et les chercheurs, ils ne cherchent pas quand ils ont envie de chercher. Ils cherchent quand ils ont des financements pour chercher. Et les financements, il y en a plus facilement pour des maladies qui touchent beaucoup de monde. Ensuite, on parle de maladies complexes. Nombreuses. Mais ça, on va y revenir. Et qui touchent chacune un petit nombre de personnes. Donc, pour lancer des recherches, c'est beaucoup plus compliqué. C'est compliqué, mais c'est possible quand même. La preuve, il y a des traitements spécifiques qui ont été mis au point pour la maladie de gaucher, par exemple. Et il y en a aussi pour d'autres maladies rares. Et il faut savoir qu'en France, on est plutôt à la pointe dans le domaine des maladies rares. C'est pas tout le temps, donc ça vaut le coup de le dire quand c'est le cas. On en est au troisième plan national maladies rares depuis 2005. Et la France a été le premier pays d'Europe à mettre ça en place. Pour créer les centres de référence dont on a parlé tout à l'heure, pour favoriser la recherche et l'accès des patients au dernier progrès, et pour faire baisser l'errance diagnostique à moins d'un an. On n'y est pas encore, mais ça progresse. Alors, pourquoi on se démène comme ça pour un truc rare ? D'abord, même si ça touchait que 2-3 personnes, c'est le genre de trucs qui se font. Je ne veux pas laisser des gens sur le bord de la route comme ça, en leur disant « Ah bah oui, mais c'est rare, démerdez-vous ! » Et en plus, parce que, bon, ok, les maladies rares, c'est rare, mais en fait, non. Je veux dire, les maladies rares, elles touchent peu de personnes chacune. Mais les maladies rares, il y en a 6 à 8 000. Donc au total, ça représente 3 millions de personnes en France, soit 1 personne sur 20, dont la moitié sont des enfants. Ça fait plus de 350 millions de personnes atteintes dans le monde. C'est moins rare d'un coup, hein. Ça veut même dire que vous connaissez des personnes qui ont une maladie rare. Ou que vous en avez une. Peut-être même sans le savoir. Du coup, bon, peut-être que vous ou un de vos proches est en train de chercher à comprendre. Alors, je ne vais pas vous laisser sans un ou deux petits conseils pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de ne pas être embarqué dans une errance diagnostique ? Ne pas lâcher. Vous avez envie, vous avez besoin de savoir, donc n'hésitez pas à le dire à votre médecin. Comme ça, il pourra vous diriger vers le spécialiste le plus adapté au type de symptômes que vous avez si besoin. Vous allez sûrement en voir plusieurs. Posez-leur des questions, dites-leur vos difficultés. Dites-vous que vous n'êtes pas leur seul patient, mais que c'est votre seule santé. Donc, lâchez rien. Ne pas se laisser dire « c'est dans votre tête ». Même si c'était le cas, si vous souffrez, vous avez besoin d'être soigné et pour être soigné, il faut qu'on trouve ce que vous avez. Donc, dans la tête ou ailleurs, il faut trouver. Donc, il faut chercher. Ne pas rester seul. Parlez-en autour de vous, cherchez des gens ayant une expérience similaire à la vôtre. Contactez des associations si besoin. Certaines ont des forums, voire des plateformes individuelles sur lesquelles vous pourrez poser vos questions. Là encore, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.